Salut à tous, aujourd'hui j'ai ma Coupe de France en triathlon relais mixte à Saint-Pierre-d'Albigny dans la Savoie et je vais vous emmener avec moi pour que vous voyez comment ça se déroule et comment ça se passe. Maintenant il est temps de sortir le vélo pour le mettre sur le porte-vélo pour l'emmener à Saint-Pierre-d'Albigny. Voilà donc là on est dans la voiture pour deux heures de route pour aller de Mâcon à Saint-Pierre-d'Albigny. Arrivée sur le site, on voit que le temps n'est vraiment pas avec nous. Effectivement il fait que de pleuvoir, l'herbe est mouillée, la terre est complètement trempée donc c'est devenu de la boue. Donc pour les filles qui vont courir aujourd'hui c'est vraiment compliqué. Et oui je parle de la course des filles car aujourd'hui le samedi 1er octobre, ce sont elles qui débutent le week-end avec une course en équipe fille adulte. Là on les voit placer leurs affaires dans le parc pour effectuer de meilleures transitions. Elles vont effectuer un triathlon de type S, soit 750 mètres en natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres en course à pied. Là c'est la phase où on met les combinaisons car l'eau est quand même à 14,6 degrés, donc combinaison obligatoire. Ici elles sont dans la chambre d'appel où elles vont se faire appeler pour se placer sur le départ. On voit vraiment que tout le monde a des parapluies comme quoi le temps n'est vraiment pas fabuleux. Et voici elles sont appelées, elles se mettent sur la ligne de départ au bord de l'eau, elles vont partir en groupe de 4, soit seule leur équipe car trop d'équipes donc obligées de les faire partir à 30 secondes d'intervalle. J'essaie de me frayer une place dans les gens pour pouvoir mieux filmer leur départ mais impossible de se frayer un petit chemin. Et ça y est les voilà parties pour 750 mètres de natation dans une eau à 14,6 degrés. Heureusement un adulte du club était là aussi pour filmer leur départ d'un autre point de vue et du coup ça vous permet de mieux voir la mise à l'eau. Allez les filles ! Tu peux faire la prochaine main là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les voici revenir de leurs 750 mètres ou plutôt 850 mètres, les distances n'ont pas été totalement exactes avec le type de format, elles l'ont effectué en 7 minutes 11 ce qui est totalement excellent. Allez marchez dessus ! Maintenant place à la transition natation vélo, plus ou moins express car elles sont contraintes de mettre des vestes car la température n'est vraiment pas haute, donc pour ne pas attraper froid, elles mettent des vestes. En plus que quand une veste est mouillée, c'est notamment plus difficile de la mettre, donc c'est totalement compréhensé qu'elles mettent un peu plus de temps à la transition. Maintenant elles sont parties pour 20 km de vélo avec deux grosses bosses, ou plutôt une grosse bosse qu'elles effectueront deux fois car il y a deux bouts dans ce parcours. Un parcours vélo vraiment dangereux car la route est mouillée et il continue de pleuvoir donc pour notre sécurité il faut freiner le plus possible en avance. Dans la zone d'attente, Côte d'Opale, le Cerveillon, le Tribal de Gré se prépare. Là nous avons le Paris Sport Club qui est déjà prêt pour une belle aventure. Le Paris Sport Club ! Effectivement nos parisiens Paris Sport Club qui ont participé... Les voici s'élancés pour 5 km de course à pied soit 3 tours du lac après leur deuxième transition. Dans les règles des triathlons par équipe, seuls 3 participants sont obligés de franchir la ligne d'arrivée pour compter les points. Mais les filles décident d'arriver à 4 main dans la main pour clôturer leur course. Au final, elles arrivent à une honorable place de 17ème sur 25 en équipe filles. Bon, arrivé à l'hôtel, ils tentent de préparer ses affaires pour ma course à moi qui est donc demain le dimanche 2 octobre. Et nous venons d'avoir une information, en fait le triathlons sera annulé et se transformera donc en duathlon à cause de la température du lac. Maintenant place au repas, nous sommes donc au restaurant et nous allons manger des choses vraiment diététiques. Voilà donc un repas de sportifs de veille de course que notre coach approuve totalement. Ça y est, joueur de course, donc là on range toutes les affaires pour pouvoir quitter l'hôtel sans rien laisser. Et oui, donc cette combi, pas besoin de l'utiliser car nous n'aurons pas à nager dans ce duathlon. Du coup, les distances du duathlon ne seront pas vraiment normales. Ce sera donc 800 mètres à la première course à pied, 7 km de vélo et 1,5 km pour la dernière course à pied. C'est un format qui avantage notre équipe totalement car nous sommes 3 à moyen nageur. Et du coup, nous sommes totalement avantagés qu'il n'y ait pas de natation. Senti avant-course ? Arrête de me déconcentrer là, pas de pédales pour mettre ton bug. Ouais, ouais. Tu sais, c'est le genre de gens qui sortent avec promis... C'est d'accord. Franchement, j'ai pas de vélo. Ah, j'ai pas de vélo. Par contre, c'était une expérience assez convaincante. Regardez la caméra s'il vous plaît. Je suis spécialisé dans ce métier. Et j'ai toujours pas de pédales. D'accord, merci. On va sortir avant-course ? Euh... Bon, comme d'abord. Et oui, comme je l'ai répété deux fois, nous n'avons pas de pédales actuellement car nous allons les changer pour des cales non automatiques pour pouvoir garder les mêmes chaussures qu'à la première et deuxième course à pied pour avoir de meilleures transitions beaucoup plus rapides. C'est un choix totalement judicieux car le vélo n'est vraiment pas long. 7 km, c'est rien. Ça se fait en 10-12 minutes. Ça dépend du parcours. Et donc, nous allons gagner extrêmement de temps à la transition. Et oui, pour ceux qui l'auraient remarqué, mon coach a décidé d'enlever ma roue carbone à l'avant car la route est mouillée et ce serait dangereux vu que je suis à patin. Bon, même si moi, ça a toujours marché et que je voulais la garder, je l'ai écouté. Alors, je ne suis pas non plus totalement satisfait que ce soit des pédales non automatiques car d'une, je devais tester des nouvelles chaussures de vélo qui sont meilleures en transition que mes anciennes. Et je mettrai donc mes chaussures carbone sur le vélo et ça me fait un peu peur de les salir avec la chaîne. Ça y est, c'est le moment de mettre notre vélo dans le parc à vélo et ça me paraît vraiment bizarre car on n'a pas beaucoup de choses à mettre dedans. Vous allez un peu stresser ? C'est chaud. Ah ! D'accord. Mademoiselle, vous allez un peu stresser avant la course ? Oui ! Ça se voit à votre visage, ne vous inquiétez pas. Et oui, les filles étaient un peu stressées à l'idée de faire cette course. Moi, j'étais vraiment excité. C'est la première fois que ça m'arrive. Une telle sensation ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça y est, c'est le moment. Yann se place sur la ligne d'arrivée car c'est notre premier relayeur. Voici l'ordre dans lequel nous allons partir. En premier, ce sera Yann. En deuxième, ce sera Jade. En troisième, moi. Et en quatrième, Mila. Les règles d'ordre de la course, c'était un garçon, une fille, un garçon. Et nous avons donc décidé de choisir la meilleure disposition pour avoir le plus d'avantages. Alors là, on ne voit pas Yann. Même moi, je ne le voyais pas. Je m'inquiétais. Mais il est juste derrière cette oreille flamme sur la ligne de départ. Alors, je suis un peu rassuré. Ça y est, c'est parti. Notre duathlon au volet mixte jaune a débuté avec Yann qui part en course à pied. Je ne doutais absolument pas du niveau de Yann sur cette première course à pied car 800 mètres, franchement, avec son niveau, il était capable de tous les tenir. Même si le premier garçon de la SPTT était vraiment loin devant les autres, je voyais déjà Yann dans le groupe de tête. Il a fait une excellente première course à pied et rentre premier dans le parc à vélo, ce qui lui donne un très gros avantage. Yann a réussi dès le début à s'accrocher dans le groupe de tête, donc il a fait un excellent vélo et il a fait une excellente place pour partir en course à pied. Là, il y a Jade qui se prépare et qui attend que Yann arrive de sa dernière course à pied pour lui passer le relais. Là, nous avons la troisième équipe provisoire, le Trival de Grey, qui passe le relais 4 secondes avant nous. Mais franchement, 4 secondes ce n'est rien, c'est facilement rattrapable. Et effectivement, c'est ce qu'on pensait et c'est excellent, Jade a rattrapé et a même dépassé la fil du Trival de Grey sur la partie vélo. Là, c'est moi qui me prépare car c'est bientôt mon tour. Jade est déjà sur cette dernière course à pied, alors je fais quelques petites gammes et je me chauffe un petit peu. Je ne ressens toujours pas le stress, c'est vraiment une sensation qui ne m'est jamais arrivée, c'est très étrange. L'équipe du MSA passe le relais 10 secondes avant nous, mais je pense franchement pouvoir rattraper du retard sur la première course à pied et sur le vélo. Effectivement, j'ai rattrapé pas mal de secondes très précieuses sur la première course à pied et je l'ai doublé en transition. J'ai réussi à le doubler sur la transition car moi je n'avais pas de pédale automatique et donc je gagnais un temps monstreux. Il n'est pas loin le troisième, il n'est pas loin ! Après un vélo avec un début plutôt laborieux sur une bosse où j'ai eu beaucoup de mal, mais je me suis rattrapé à pression. Je pars en course à pied. Là, c'est Mila qui s'échauffe pendant que moi je boucle mon 1,5 km, soit mon tour du lac en course à pied. Mila était très stressée et nous a avoué avoir toute la pression de la course car c'était la dernière relayeuse, c'était sur elle que tous jouaient. Actuellement, nous sommes deuxième de la course mais les premiers sont les Alligators d'Annecy qui ont fait un excellent départ et qui ont une avance inconsidérable. Ils avaient déjà plus d'une minute trente à partir du deuxième relais, c'est totalement fou. Et là j'arrive, je boucle mes 1,5 km en cravachant, c'était vraiment difficile. Après une très bonne course à pied de Mila, elle s'élance sur la partie vélo après une transition toujours expresse. Malheureusement, j'en suis désolé, nous n'avons pas plus de vidéos de la course de Mila. Mais quand elle est revenue du vélo, elle s'était fait rattraper par deux autres athlètes. Mais après la transition, elle est partie avec une petite avance, notamment grâce aux chaussures et aux cales non automatiques. Là, nous sommes moi, Yann et Jade qui attendons Mila pour pouvoir passer la ligne d'arrivée à 4. C'était vraiment difficile de savoir si on pouvait finir avec elle ou pas, car c'était un peu le sprint avec les deux autres athlètes. Au final, Mila avait quand même une petite avance, donc nous décidons d'arriver à 4. Et voilà, nous bouclons notre course 2ème et donc nous sommes vice-champions de France en duathlon Rolimix de Jeune. Là, nous étions tous très heureux et très soulagés d'avoir terminé cette course et pouvoir enfin dire que nous sommes vice-champions de France. Et nous voici être appelés à monter sur la deuxième marche du podium, à recevoir une coupe, un bouquet de fleurs et de magnifiques médailles Fédération Française de Triathlon. C'était un moment inoubliable qui restera dans nos mémoires à tous les 4, plus à nos coachs et à notre entourage. Pour la coupe, nous avons décidé de l'offrir à notre coach, car sans lui, on ne serait jamais là.